Dremiologues, salutations à tous, je viens de la meute, j'espère que vous allez bien. Oh putain ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Aujourd'hui donc on se retrouve après plusieurs mois d'absence sur une petite vidéo review d'un jeu qui il y a quelques mois, quelques semaines même, était encore ultra hype et ultra attendu. Et aujourd'hui bah plus personne n'en a rien à foutre. Et pourquoi je fais une vidéo dessus moi si plus personne n'en a rien à foutre ? Donc pour ceux qui auraient passé leurs vacances dans une caverne oubliée de l'Ouzbékistan, No Man's Sky est un jeu d'exploration spatiale qui vous propose de découvrir un univers entier, généré aléatoirement, avec des planètes aléatoires, des monstres aléatoires, le tout à l'aide de vos deux petites pattes ou alors à l'aide d'un vaisseau Lego un peu dégueulasse. Vous devez donc explorer les planètes les unes après les autres dans le but de trouver des ressources qui vous permettront de passer un autre système solaire dans lequel vous découvrez d'autres planètes sur lesquelles vous collecterez des ressources qui vous permettront d'aller dans un autre système solaire. Après est-ce qu'ils ont réussi leur pari de faire un jeu intéressant avec ça ? Bah c'est ce qu'on va voir. Au final le concept de pouvoir explorer un univers tout entier, ça fout méga la hype. Et faut savoir que bah ce jeu c'est peut-être l'un des plus attendus de la décennie même. Et du coup bah l'une des plus grosses déceptions de la décennie sans doute. Personnellement j'en attendais rien du tout de ce jeu, je l'ai acheté juste le week-end dernier pour testouiller, et j'y ai passé quelques heures. Et maintenant je me suis fait une bonne opinion personnelle du jeu et je suis là pour la partager avec vous. Et donc on va passer en revue plusieurs points qui sont essentiels dans les jeux vidéo de nos jours. C'est parti. Donc sur l'aspect visuel le jeu est, comment dire, euh, moche. Alors en plus de l'habituel downgrade des graphismes qu'on a à chaque beau trailer, le jeu a une sorte de flou bizarre quand on est dedans, qui rend vraiment le jeu pas forcément laid, hideux, etc. mais juste vraiment pas agréable à regarder. En plus, je sais pas, on va dire qu'ils ont hésité entre faire un style cartoon et faire un style réaliste et du coup bah ça ressemble un peu à rien. C'est vraiment pas agréable à regarder. Sans compter les habituels bugs graphiques. Par exemple dans ce jeu, comme dans la plupart des jeux dans lesquels on peut voir des objets à distance, les objets à distance ne sont pas ceux qu'on verra quand on se rapproche. Et en fait, la transition entre l'objet distant, donc qui est en low texture, qui est pas très beau, et l'objet proche qui, dans le cas de No Man's Sky, est pas très beau quand même, et bah elle se fait par des petits points un peu dégueulasses. Et ça bah vraiment, quand t'es en train de survoler une planète, tu vois ça partout et c'est immonde. Sans compter que je sais pas s'il y a que moi qui a ce bug, mais moi quand je suis dans une station spatiale et que j'entre en mode cinématique, c'est-à-dire quand je parle à un BNJ ou même quand je vais dans mon inventaire, bah elle se passe ça. Ensuite, pour la direction artistique, bah je sais pas, je suis assez partagé. Donc pour ceux qui ne savent pas, la direction artistique en fait, c'est tout le travail en amont avant les graphismes qui doit faire que l'environnement dans lequel le joueur se déplace, présent, est assez cohérent visuellement. Et si vous ne vous rendez pas compte à quel point la direction artistique est importante, jouer à un jeu comme la série des Trine ou même Skyrim. Et bah pour No Man's Sky, je dois dire que je suis assez partagé. Il y a déjà l'aspect un peu cartoonesque dont je ne suis pas très fan. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que le monde est généré procéduralement. C'est-à-dire que ce n'est pas une map qui est pré-faite, c'est un algorithme qui génère les maps à partir d'éléments aléatoires insérés par les développeurs. Et bah pour un programme, je suis désolé, mais les environnements que No Man's Sky propose sont vraiment pas dégueu. Enfin sauf quand vous tombez sur une planète cailloux. Vous savez, genre de planète où il n'y a rien dessus à part 2-3 filant d'or. Donc chapeau pour cet aspect-là. La direction artistique est également très importante pour un autre point qu'on va aborder tout de suite. Alors pour moi l'immersion, c'est vraiment le deuxième point le plus important dans un jeu d'exploration. Le premier étant bien entendu la richesse et l'originalité du monde qu'on explore. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'immersion ? Et bah l'immersion, c'est quand on est immergé. Non plus sérieusement, c'est plus la faculté du jeu à transporter le joueur dans son univers et à le faire voyager en fait. Et l'immersion repose surtout sur deux points. La direction artistique, comme j'en ai parlé. Et également le sound design. C'est-à-dire tout ce qui est bruitage, voice acting et les musiques. Après, on n'est pas tous réceptifs de la même manière aux différents environnements, direction artistique, etc. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les environnements futuristes. Mais comme No Man's Sky, c'est pas vraiment du futuriste. C'est plus de la fantaisie, vu que t'es dans des planètes bizarres. Peuplées de monstres étranges. Comme ça. Sérieusement, c'est quoi ce truc ? Donc je vais vous parler de ce que j'ai pensé de No Man's Sky. Et bah, bon. Ouais, parce que quand on y pense, c'est quand même un programme, un algorithme qui génère les planètes. Alors, faire un truc cohérent, c'est pas évident. Et bah là, c'est réussi. C'est vraiment réussi. Il y a des moments où t'es dedans. Bon, faut juste couper la vidéo Youtube qu'on est en train de regarder à côté. Mais sinon, on est vraiment dedans. Regardez. Il y a toute question pour Réalise ? Sous-titres... Bon, il faut forcément qu'il y a eu corte à nous et qu'il te fasse chier au mauvais moment. Mais sinon, bravo No Man's Sky, bravo. Y'en a pas. Oh, deux secondes, deux secondes, laisse moi expliquer. D'abord, laissez-moi vous dire ce que je considère comme étant du game. Ça en gros, c'est ce qui nécessite un minimum de manipulation, de contrôle de la souris et des mouvements, ou de réflexion telle des puzzles ou ce genre de choses. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est pas du gameplay, ça, c'est pas du gameplay, ça, c'est pas du gameplay non plus, et ça, c'est pas du gameplay. Ce qui laisse que deux aspects qui pourraient être rangés dans cette catégorie dans No Man's Sky. Le dogfight, c'est-à-dire les combats en vaisseau, et la vue, le combat à FPS en fait, en tenue de balade dans la planète. Alors, pour le dogfight, je tiens d'abord à préciser que je suis mauvais. J'ai presque jamais joué à des jeux de simulation combat aérien. Mais en fait, il y a un aspect dans No Man's Sky qui ruine tout. En fait, votre vaisseau a une sorte d'inertie quand vous bougez le nez. Et en plus, votre viseur est exactement au milieu du nez de votre vaisseau. C'est-à-dire que dans la plupart des autres jeux, on a quand même une certaine liberté. Genre, il faut bouger la souris loin à gauche sur l'écran pour faire tourner le nez de votre vaisseau vraiment vers la gauche. Sur No Man's Sky, non. Le viseur reste au milieu et répond au moindre de mauvais mouvement. Alors, couplé avec l'inertie dégueulasse qu'ils ont mise, ça rend juste la chose injouable. Le vaisseau, donc, dispose de deux armes. Les projectiles, qui sont très chiants à utiliser, et les lasers. Alors, je vous l'ai dit, je suis mauvais en dogfight, mais l'inertie et la rigidité du viseur rendent les projectiles impossibles à utiliser en combat. Vraiment, c'est zéro. C'est de la merde. Les lasers sont auto-aim. Vous avez juste à diriger à peu près votre vaisseau vers l'ennemi, et les lasers iront tout seuls se fixer sur la carlingue de votre adversaire. Les projectiles, c'est chiant. Le laser, en plus de se rechauffer vite, c'est encore plus chiant parce que t'as rien à faire. Mais bon, ça m'étonnerait qu'ils aient quand même loupé en plus le FPS. Je veux dire, c'est du FPS, il n'y a pas plus basique, et il y en a eu tellement que ça ne devrait pas être trop compliqué de faire un truc jouable. La partie FPS, lorsqu'on explore, c'était bien le truc à pas louper. Ah oui, c'est quand même le seul moyen de briser la monotonie de juste je marche et je ramasse des trucs. Et pourtant, si la partie FPS n'est pas mauvaise, elle est vide. Votre multi-outil, qui a l'air de venir du jouet club le plus proche, comporte deux modes. Un mode projectile, le lance-foudre, et un mode laser. Et donc, quand vous explorez les planètes, vous pouvez tomber sur deux types d'ennemis. Il y a d'abord les sentinelles, qui sont des sortes de robots écolo qui vous attaqueront si vous détruisez trop de créatures ou d'arbres. Bref, des robots écolo, quoi. Et donc, ces sentinelles, comment dire, contre le fait qu'elles ne soient pas très puissantes, elles ont une hitbox deux fois trop grosse. Non mais sérieusement, comment je le touche ? J'ai l'impression de jouer à Overwatch. Sinon, à part les sentinelles, il y a aussi certaines créatures qui sont agressives envers vous. Mais bon, on ne peut pas vraiment dire qu'elles sont dangereuses. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu zigzag ? T'essaies d'esquiver quoi ? Je ne te tire même pas dessus. Enfin bon, vu la dangerosité des créatures qui nous attaquent, heureusement qu'ils ne nous ont pas mis un auto-hame sur le laser. Par contre, il y a un module qui permet d'avoir l'auto-hame sur les projectiles. Comme quoi, ce n'est pas comme le vaisseau, mais presque. Ben c'est vrai, regardez, il y a un module qui permet clairement d'avoir une sorte d'ultimate de soldat 76 sur Overwatch, mais en un peu moins bien. J'ai l'impression que lui aussi, il vient du joueur club le plus proche parce que il y a des trucs que je ne comprends pas. Non, vraiment, la technologie, ça m'échappe. What the fuck. Et pourtant, ce n'était pas compliqué de faire un truc intéressant, il suffisait juste de mettre des grosses créatures qui font de 5 fois ta taille et qui, elles, sont un peu plus dangereuses et qui tirent des projectiles. Je veux dire, ce n'était pas compliqué, tu prends tes créatures génératoirement, tu la grossis 5 fois, tu lui mets un laser qui sort de sa bouche, on ne se poserait pas trop de questions dessus. Et voilà, ça fait des sortes de mini-boss et ça casse la monotonie de l'exploration. Ce n'était pas compliqué. Et là, regardez un peu la créature la plus dangereuse que j'ai eue. Ah oui, elle est super tanky, mais bon, ce n'est toujours pas du gameplay. Donc No Man's Sky, voilà ton gros défaut. Tu n'as aucun gameplay bien. Bon, parlons un peu de la progression de votre personnage dans No Man's Sky. Vous l'avez compris, le jeu consiste surtout à récolter des ressources pour les utiliser afin de récolter d'autres. Et donc l'un des buts du jeu, outre l'aspect fictif du centre de l'univers, etc., ça sera d'améliorer votre inventaire au maximum. D'abord, l'inventaire de votre combinaison que vous devrez améliorer soit dans les stations spatiales, une fois que vous avez un pass-at-las niveau 1, soit en tombant sur des capsules abandonnées sur les planètes. L'argent est facile à récupérer, donc ça sera surtout de l'exploration. Pour votre multi-outils, c'est un peu la même chose, c'est juste de l'exploration. Des fois, vous en trouverez dans les avant-postes, ou alors des autochtones vous en donneront si vous réussissez certains events. Dans les deux cas, c'est assez raccord avec l'idée du jeu, et ça avance assez vite, donc on n'est pas trop lassé. C'est assez bien géré. Mais il y a un autre inventaire, celui de votre vaisseau. Et ça, c'est pas la même chose. Parce qu'en effet, vous ne pouvez pas améliorer l'inventaire de votre vaisseau, vous pouvez juste changer de vaisseau pour en avoir un avec un meilleur inventaire. Pour changer de vaisseau, vous pouvez soit en acheter aux autochtones, pas trouver des carcasses qui se sont écrasées dans les planètes. Mais dans les deux cas, en plus de trouver un vaisseau avec un meilleur inventaire, il faudra également en trouver un avec un design correct. Ouais, parce que explorer l'univers dans un coucou, c'est vraiment pas top. Un autre aspect de la progression du jeu réside dans l'apprentissage des langues aliennes, en fait. Sur les planètes, vous trouverez certaines petites capsules, qui une fois que vous interagisserez avec elles, vous donneront, vous apprendront en fait, un mot d'une langue. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment mesurer à combien de mots on a appris dans chaque langue. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, l'idée est excellente, parce que ces mots ne sont pas juste là pour marquer votre progression. Ils sont vraiment utiles dans les events lorsque vous parlerez aux autochtones. On pourrait se dire que, oui, il y aura juste certains mots qui seront traduits, mais non, ça va vraiment vous aider dans les events. Et ça, c'est une super idée, je trouve. Parce qu'on a ici une progression qui n'est pas apparente avec une barre ou un graphique, mais vraiment quelque chose qu'on ressent petit à petit dans le jeu, à force d'explorer et de trouver des events qu'on va résoudre grâce aux mots qu'on a appris. Donc au final, est-ce que le jeu mérite toute sa haine ? Bah, oui, et objectivement, No Man's Sky n'est clairement pas un bon jeu. On dirait en fait qu'ils ont mis tous leurs efforts uniquement sur l'algorithme de génération des planètes aléatoires. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, les planètes sont variées, même s'il y en a qui sont un peu chiantes, les planètes cailloux, on en a vu plein, et bon. Les décors et les créatures, au final, ils sont assez cohérents avec l'idée qu'on se fait de planètes extraterrestres inexplorées et sauvages. Donc l'univers est plutôt pas mal fait, même si j'avoue que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de trois races extraterrestres civilisées dans un univers supposé infini. Enfin bon, après c'est juste moi qui je suppose, je pense. Mais sinon, l'univers est plutôt bien, le décor du jeu est posé, il est plutôt cohérent. Juste que, ils ont oublié de mettre un jeu par-dessus. Oui. Bah oui, parce que le monde procéduera à infini, c'est bien, mais c'est censé supporter le gameplay, c'est pas censé le remplacer comme ils ont fait là. C'est pour ça exactement que les joueurs ont été déçus, c'est qu'ils s'attendaient à un Space Opera complètement épique, avec des explosions et des batailles en spatial, ou alors avec de l'aventure complètement magnifique dans des planètes inconnues peuplées de dangers plus innommables les uns que les autres. Et au final, ce qu'ils ont eu, c'est une sorte de visite de musée simulator, et c'est normal qu'ils soient déçus et qu'ils bâchent le jeu après. Au final, on a un peu l'impression d'être en face d'un de ces jeux qui restait trop longtemps en Early Access. Il y en a des centaines sur Steam, je pense que oui, de quoi je veux parler. D'ailleurs, ça en a la couleur, ça en a le goût, et on a la même sensation que le jeu pourrait faire beaucoup plus que ce qu'il propose actuellement. Par contre, c'est pas le même prix que ces jeux de Early Access. Donc bon, si vous cherchez un bon jeu de simulation spatiale, avec des batailles épiques, du commerce poussé, et de l'exploration à ne plus savoir comment faire, No Man's Sky n'est pas la solution. Bon par contre, si vous voulez un truc pour vous occuper les doigts et votre moitié de cerveau disponible pendant que vous regardez une vidéo YouTube, ou que vous écoutez de la musique à côté, No Man's Sky est parfait. Attendez que les prix baissent un peu. Donc voilà ce que j'avais à dire sur No Man's Sky, à peu près, j'ai pas tout dit encore. N'hésitez pas à réagir dessus et en parler dans les commentaires, je suis curieux de savoir votre avis à propos de ce jeu, si vous êtes déçus, si au final, bah, vous trouvez qu'il est bien, que j'exagère à propos du dogfight. Ouais, j'exagère à propos du dogfight, mais c'est vraiment... Sinon, je vous souhaite une bonne chasse, et à la prochaine. Avec tout ça, j'ai l'impression d'avoir oublié de parler de quelque chose d'assez important. Ah ouais ! Bon, hop, partez pas trop vite, juste une petite annonce, rapidos, je sortirai une vidéo de présentation de ma chaîne dans les prochains jours, euh, prochaines semaines. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié celle-là. Je pense refaire des retos que dans le futur, alors, si vous avez des idées de jeux desquels je pourrais parler, que je connaisse ou pas, je suis preneur. Mais bon, je vous donnerai plus de précision dans la prochaine vidéo, stay tuned. Allez, à la prochaine.